Je reviens un peu lourdement sur la question des dix commandements et c'est intéressant comment les musulmans par exemple commentent les dix commandements et il faudrait voir ça de plus près j'ai dit c'est avec le rôle du commentaire c'est comme son nom l'indique de dire comment il faut comprendre les choses mais c'est aussi de compléter les lacunes du texte très important commenter c'est reconnaître quelque chose qui n'est pas clair soit dans la lettre du texte soit dans les comment dans les interprétations qui sont proposés ou qui ont été proposés de la présence du texte donc c'est une position de restauration de purification du texte paradoxalement parfois le commentaire peut au contraire alourdir le texte voire le dévier mais il peut aussi contribuer à le clarifier et à le clarifier et de trouver une raison comme on dit en hébreu un taram une explication c'est ça parce que j'ai traduit un traité d'hymnesra qui s'appelle le seferaté amine et qui est un commentaire de son propre traité d'astrologie mais en apportant des éléments explicatifs aux règles communes de l'astrologie donc il tarifie lui même son propre texte c'est publié en 77 aux éditions retz avec une préface de george vaida et c'est donc à près de 40 ans donc pour revenir à à nos dix commandements j'ai dit dans une précédente causerie qu'il ya des textes qui sont visiblement incomplets c'est effrayant on peut pas dire par le commun point d'homicide en fin de compte c'est pas c'est c'est tu n'assassinera pas et tu n'assassinera pas qui et quand ça se réunira pas ça veut rien dire c'est débile on pourrait dire par exemple apparemment j'ai lu des commentaires qui disent tu ne sais tu ne tueras pas injustement par exemple c'est pas tu ne commets tu ne tueras pas tu ne commettras pas injustement donc déjà il faudrait rajouter injustement c'est pas une interdiction de tuer tout comme on ne dit pas tu mangeras pas on dit tu ne mangeras pas de telle et telle viande c'est amusant qu'il ya un commandement qui dit tu ne mangeras pas et qu'on est coupé de quoi il s'agit etc le mot prochain est intéressant tu ne tueras pas ton prochain ou ton prochain qui c'est son prochain c'est pas tout le monde son prochain c'est quelqu'un qui vaut partie du groupe qui est proche de vous c'est pas donc déjà tu ne volera point mais il faudra point de solution si si c'est l'idée de ne pas voler parce que ça veut dire si on veut préciser dans quel cas on peut voler on dit donc tu ne volera point c'est qu'en fin de compte c'est je vais peut-être un peu loin je le laisse je lance mes bouchons un peu loin mais en fin de compte c'est tu peux voler sauf dans tel cas tu peux tuer sauf dans tel cas tu ne tueras point ce sont les les cas où il est interdit de faire la chose voilà une lecture que je propose donc ce sont les ce sont des interdictions ce sont disons je préfère dire ce sont des exceptions je crois qu'il faut lire les commandements comme des exceptions tu peux faire ceci mais attention dans tel cas tu peux pas le faire c'est à fait différent c'est toujours c'est très intéressant les sous-entendus là ce sont des sous-entendus c'est tu peux le faire sauf dans tel cas on précise les exceptions qui sont justement l'exception qui confirme la règle donc le commandement en fin de compte c'est non pas la règle le commandement c'est l'exception qui confirme la règle et la règle c'est au contraire l'inverse tu peux tuer sauf dans tel cas tu peux voler sauf dans tel cas etc etc tu peux rendre un faux témoignage sauf dans tel cas mais là en l'occurrence c'est précisé contre ton prochain donc il n'y a que le neuvième et le dixième commandement on précise contre ton prochain ou tu ne vendras pas la maison de ton prochain sous-entendu tu peux faire un faux témoignage mais pas contre ton prochain tu peux convoiter les possessions de quelqu'un mais pas celle de ton prochain on va on va assez loin dans cette direction à mon avis c'est irréfutable donc tu n'avocera vraiment même le cas de tout n'avocra point le nom de l'éternel ton dieu à l'appui du mensonge et bien ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire tu peux l'invoquer mais pas l'appui du mensonge donc là on a un schéma qui peut s'appliquer tu invoquera le nom de l'éternel sauf quand tu ne l'invoquera pas à l'exception des cas où tu ne pourras pas l'invoquer c'est à dire les plus dimensions et même à la limite tu n'auras point d'autre dieu que moi bah oui c'est à dire que tu peux avoir un dieu mais pas un autre que moi d'autre dieu que le mien que moi qu'à moi mais vous donc finalement on s'aperçoit alors dans le cas du shabbat il est indiqué par exemple tu travailleras six jours sauf le shabbat donc on pourrait par exemple si on voulait jouer on dirait tu ne travailleras point c'est que la même chose ça veut rien dire mais c'est exactement sur le même modèle que les autres tu ne travailleras point en réalité c'est pas du tout ça si tu travailleras mais tu ne travailleras pas exceptionnellement le jour du shabbat donc dire tu ne travailleras point ça n'a pas de sens puisque c'est toujours l'exception et justement donc le 4 le finalement je suis influencé par les centurions le commandement sur pense durant 6 jours tu travailleras voilà c'est ça tu travailleras mais le 7e jour tu ne travailleras pas vous voyez vous exception donc il faut comprendre ça comme ça chaque fois nous sommes en phase d'exception à l'exception de tel et tel cas tu peux faire la chose c'est tout à fait différent que de prendre au premier degré les commandements et de toute façon on voit bien qu'il y a des commandements qui sont pleinement développés où on voit bien que on peut faire une chose mais pas dans ce dans le cas où on peut travailler mais c'est pas dans le cas où et tout d'un coup on a une sorte de délagage troncage ne commet point d'imbicite point exception pas d'exception tu ne commettras point d'adultère pas d'exception tu ne commettras point de l'arça point d'exception en revanche ne rend point ne rend point contre ton prochain un faux témoignage ça veut dire tu peux rendre un faux témoignage mais pas contre ton prochain tu peux convoiter la maison d'autrui n'est pas celle de ton prochain donc c'est le terme qui est qui revient c'est à dire le le mot prochain qui se traduit je crois que c'est réa donc c'est c'est très important le prochain c'est celui qui fait partie de temps de ton groupe de ta famille de ton clan je vois par exemple mais c'est ça c'est c'est bien ça je crois c'est ça c'est ça qui veut dire ton prochain réa donc beit réa réa la maison de ton prochain donc ton prochain c'est quelqu'un qui fait partie de ton groupe de ton clan et si il fait pas partie de ton clan tu peux y aller tu peux convoiter tu peux prendre tu tu peux voler tu peux tuer voilà ce que je dis moi de ce texte sur les commandements c'est un texte qui émerde et non pas des interdictions mais des exceptions je sais pas